J'étais assis là, puis là je me suis levé, puis là mes ciseaux, je me rappelle qu'ils étaient là. Là elle prend le ciseau, puis elle me dit comme ça, si tu tiens ça, comme ça, puis moi je lui prends la main comme ça. Vous êtes toujours assis à ce moment-là? Oui, oui, mais je me suis levé après. Elle me poussait comme ça, puis là à un moment donné je me suis fournée comme ça, parce qu'elle aussi elle prenait des forces. Puis moi je suis tombé comme ça, moi là je pense, c'est-à-dire que je suis tombé comme ça, puis là c'est-à-dire qu'elle avait le ciseau comme ça, envers moi, puis c'est là que j'ai réussi à la tasser comme ça, comme ça. Elle vient d'abord, là c'est elle qui se lit. Puis là, quand j'ai maîtrisé sa main comme ça, puis j'étais comme ça, excusez-moi, plus couché comme ça envers elle, comme ça, j'ai réussi à enlever ça, mais en attendant, j'avais ma main comme ça sur sa poitrine, et non pas en train de l'étrangler, sinon sur sa poitrine, comme ça. Excusez-moi, je peux vous montrer. À quel niveau? À peu près comme ça, comme ça, comme ça, ok? Ok. Je ne sais pas si je lui ai donné pression pour lui enlever le souffle ou quoi que ce soit, mais je sais que j'ai réussi à enlever ça. Puisque là j'ai enlevé le ciseau, puis je l'ai mis du côté droit ici. C'est là, par là-dessus, qu'elle a à se débattre, mais dans tout ce moment-là, j'avais ma main ici, ok? Par là-dessus, là, j'ai dit, comme toi, tu sais pas ce que tu sais, ça se peut qu'on avait mes parents, c'est parce qu'ils peuvent descendre. Non, mais que je peux pas trop voir, mais ça fait que là, j'ai mis le poussé, comme ça, puis je suis tombé sur elle comme ça, envers sa face. Puis c'est là, peu longtemps après que j'ai réalisé que j'avais sûrement coupé son souffle, parce que quand j'ai vu qu'elle réagissait plus, je commençais à paniquer, j'ai commencé à lui pomper le ventre, le cœur, ainsi que dans la bouche, j'ai donné du bouche à bouche. Tu sais, pour essayer de la réanimer, je lui donnais des claques dans la face, puis je dis, mon amour, s'il te plaît, reviens. Puis là, j'ai commencé à paniquer, puis c'est là que je vous ai dit que j'ai commencé à pleurer comme un fou, puis je voulais pas lui faire ça, c'était juste une question de la calmer sur le fait que, tu sais, d'un côté, elle voulait me faire du mal, oui, mais je sais pas à quel point.